Allez salut tout le monde c'est Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, tu vois que derrière moi il y a un décor. Si jamais tu trouves le film d'où provient ce décor, mets-le moi dans les commentaires et le premier qu'il trouvera, il aura un petit cadeau. Alors aujourd'hui je te présente Royalties, c'est un petit investissement bien sympa et bien ludique qui permet à n'importe qui de pouvoir appréhender un peu le trading et un peu l'investissement. Le concept est simple, il s'agit d'investir sur un talent. Alors t'as des paris sportifs où tu vas parier sur un combattant ou sur un club de rugby ou un club de football ou un tennisman par exemple. Mais le problème des paris sportifs c'est que tu paries sur un seul événement. La Royalties te permet d'investir sur un talent, sur une personne. Donc peu importe ce que fait ce talent ou cette personne dans la prochaine semaine ou au prochain événement, quand tu investis sur une personne avec un Royalties, tu investis sur le long terme. Quand tu veux investir sur ses talents, tu veux investir sur ses performances, sur ses résultats. Si c'est un sportif, ce sera ses résultats sportifs. Et au-delà de ça, tu investis également sur l'actualité de cette personne-là et également sur l'influence de ses réseaux sociaux. Donc plus ton talent aura des résultats dans sa discipline et si à côté de ça, il y a une bonne actualité ainsi qu'il y a une bonne influence sur les réseaux sociaux, dans ce cas-là, ton investissement va augmenter. Je te laisse avec le jingle et je t'explique vite fait comment ça fonctionne. Alors Royalties, c'est une société qui a été fondée en 2021 par des Français, par Didier Guillaume, qui est un directeur général de la LFP, la Ligue de Football Professionnel, et il s'est associé à Kevin Crouizier et Christophe Vattier. Donc ils ont fondé Royalties, ce qui permet d'investir sur des talents sous forme d'actions. Donc comme je te disais en introduction, les actions sont driveées par plusieurs choses, par les performances du talent et aussi par son implication dans les réseaux sociaux et dans les actualités. Ce qui est bien avec Royalties et avec cette application en général, c'est que ça permet pour de moindres coûts d'entrée de pouvoir appréhender le trading et un petit peu la bourse. On n'est pas dans les marchés financiers, mais c'est très ludique et ça permet vraiment d'appréhender cette chose-là de manière sympa. Et de plus, on supporte plus ou moins ces talents. Des talents qui sont disponibles sur la plateforme ont signé un contrat d'exclusivité d'une dizaine d'années. Et en contrepartie, Royalties leur reverse une partie des frais générés par la vente de Roy de leur personnalité. Alors avant de continuer, je te précise que ceci n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur Internet. Je te parle de Royalties parce que je trouve la plateforme vraiment cool. Ça permet de pouvoir investir des petites sommes, parce que quand on achète un Roy qui est l'équivalent de l'action de ton talent, par exemple tu veux miser sur Antoine Dupont, le rubien de français, tu vas acheter un Roy de Antoine Dupont. Et ce Roy-là, quand il est listé sur la plateforme, il va coûter uniquement 2€. Donc ça permet de jouer un petit peu comme pour les paris sportifs, sauf que comme je te disais en introduction, là on mise sur la carrière du talent et pas sur un seul événement sportif. Si jamais le talent sur lequel tu mises ne passe pas de bonnes années, tu auras toujours ton Roy avec toi, et si jamais dans 3, 4, 5 ans, il explose, dans ce cas-là, le Roy que tu auras explosera avec. Alors attention, je t'arrête tout de suite, on est vraiment sur de l'investissement risqué. Je préconise vraiment de mettre une faible somme dans Royalties, mais ça permet surtout pour les débutants en investissement de pouvoir mettre un pied à l'étrier de façon ludique et de façon insolite. Sur Royalties, tu peux donc acheter des Roy qui seront liés à un talent, et bien entendu, tu peux aussi les revendre plus tard. Si jamais ton Roy prend de la valeur, tu pourras plus tard le revendre. Sachant que si tu gardes ton Roy, tu es également rémunéré un petit peu tous les ans. Tu gagnes entre 1 et 20% par an sur les Roy que tu gardes sur la plateforme. Je te dis une bêtise, mais à la maison, tu as un Roy d'Antoine Dupont qui coûte 10€, sa valeur est de 10€. Si tu es rémunéré à hauteur de 10% par an, à la fin de l'année, tu auras 10 centimes. Chaque talent a un nombre maximum de Roy qui est défini par Royalties. Donc on va reprendre l'exemple d'Antoine Dupont. Antoine Dupont, il a une max supply, une liquidité maximum de 75 000 Roy. Il n'y en a pas plus de 75 000 qui seront créés et qui seront vendus. Et bien entendu, sur ces 75 000, tu ne peux pas personnellement tous les acquérir. Tu es limité à 5% maximum de la supply max. Autre chose avec Royalties, ils ont un petit plan d'affiliation. Si jamais tu utilises mon lien d'affiliation qu'il y a dans la description, et que tu fais un dépôt pour acheter un Roy, tu auras un Roy gratuit et moi aussi. Alors ce n'est pas grand chose, c'est une petite affiliation, mais ça te permet toi d'avoir un Roy gratuit en plus qui potentiellement pourra peut-être grimper et comme ça tu pourras récupérer plus tard une plus-value. Juste avant d'aller sur l'ordi, et après je te montre la plateforme, dans la description je te mets un lien vers un groupe Telegram, dans lequel on va tous pouvoir discuter de Royalties et des Roy qu'on a acheté. Je te propose d'aller voir sur l'ordi vite fait la plateforme et on fera un débrief en fin de vidéo. Allez, on se retrouve sur l'ordi, je suis sur la page royalties.com Donc sur la page, directement page d'accueil, tu auras les dernières news, donc là on a le dernier listing de Daniel Medvedev. Ensuite tu as ici les tendances, donc tous les derniers talents qui ont pumpé, donc là tu vois que par exemple, Jen Milrault, il a pris plus 30%. Ensuite tu as toutes les collections ici qui sont rangées par catégorie, football, combat, tennis, rugby, sport mécanique. Ici tu as le sport, les autres sports finalement, il y a par exemple Gautier Mboumbi, le franco-congolais. Joueur de hand par exemple, on verra tout à l'heure. Entertainment, donc ça c'est tout ce qui est, je crois qu'il y a des joueurs de FIFA, il y a de l'e-sport là-dedans. Il y a pas mal d'e-sport, je ne les connais pas les personnes. Et ensuite la dernière catégorie c'était musique. Donc voilà, tu as des musiciens que je ne connais pas non plus. Il faudrait que je demande à mes gosses pour savoir qui sont ces personnes-là. Mais peu importe, tu vois là par exemple que Rodolphe, il est à 621€, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait, fois 60, c'est à peu près ça ? Non, fois 300 même. Ouais c'est ça, fois 309. Donc il y a certaines pépites qui peuvent vraiment vraiment monter. Alors on retourne dans l'onglet du marché. Tu as un autre onglet, si c'est le portfolio, tu peux regarder tous les ROY que tu as acheté. Après tu as le profil bien entendu, il faut que tu fasses le KO ici pour pouvoir retirer de l'argent après une fois que tu as fait des ventes. Ce sont les choses classiques. Dans l'onglet reward, tu as le parrainage et dans l'onglet en savoir plus, tu as un blog avec toutes les news qui parlent de royalties. Tu as l'explication du projet avec la roadmap, je te laisserai y aller, tu verras qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues pour le futur. Notamment un wallet version 2, peut-être qu'on aura une blockchain plus tard avec des NFT, je ne sais pas encore. Ensuite tu as ici toute l'équipe, tu as des petits tutos, tu cliques sur comment ça marche et ils t'expliquent vraiment comment ça fonctionne en vidéo et tout, c'est super cool. Et bien sûr tu as un support, si jamais tu as le moindre souci, tu cliques sur le support et tu peux les contacter directement. Alors ce qu'on va faire là, c'est que j'ai quelques ROY que je voudrais acheter. Alors on va aller dans Rugby, puisque j'ai envie d'acheter le ROY de Antoine Dupont. Alors je te rappelle que les listings, ils se font à 2€, donc ça veut dire que là Antoine Dupont il est à 8,40€, donc il a déjà fait x4 le ROY de Antoine Dupont, mais c'est pas grave, on va quand même le prendre. Alors voilà, donc quand tu cliques sur un ROY, tu vois la courbe à travers le temps. Donc le ROY de Antoine Dupont, il est sorti en décembre 2021, et tu vois toute la courbe du ROY de ce talent là, donc Antoine Dupont, avec tout l'historique. Tu peux filtrer sur les dernières 24h, derniers 7 jours, derniers 30 jours, etc. Quand tu cliques sur social, tu vois le nombre de followers qu'il y a sur Instagram, la croissance annuelle, et le taux d'engagement aussi sur Instagram. Je te rappelle que ça, ça va driver le prix du ROY, il n'y a pas que ce qui se passe sur le terrain, là pour un rugbyman, il y a aussi ce qui se passe dans les actus, et dans les réseaux sociaux. Ah oui, et si tu retournes sur à propos, tu vois aussi qu'il y a la max supply, donc c'est à dire que le nombre de ROY maximum, pour Antoine Dupont, il est de 75 000. Donc c'est à dire qu'il n'y en aura pas plus que 75 000, qui seront distribués. Et donc sur les 75 000, tu vois qu'il y en a 1024 qui sont en vente. Le prix se majeure par rapport aux performances de ton talent, aux actualités, aux réseaux sociaux, et également à l'offre et la demande. Ok, donc je vais acheter le ROY de Dupont, il est à 8,40, je vais peut-être en prendre deux, vas-y, j'en prends deux. Voilà, ça va faire 18,64 euros. Tu vois que là, il y a 1,84 euros de frais qui sont compris, en fait, dans les 18,64 euros. Donc c'est pas vraiment 8,40 x 2, c'est 8,40 x 2 plus les frais. Allez, je clique sur suivant, j'ai bien 62 euros sur mon portfolio, je clique sur acheter, et voilà, terminé. Il a trouvé les deux Autones Duponts au meilleur prix, pour que je puisse les acheter tous les deux. Donc t'as le sous-total ici, 16,80 euros pour les deux Duponts, et les frais de transaction, 1,84 euros. Tu cliques sur OK, c'est terminé maintenant, les deux ROY sont dans ton portfolio. Vas-y, on va aller voir vite fait le marché, j'aimerais aller voir les combattants, et je vais acheter Saladin Parnas. Pour moi, il n'y a que Saladin Parnas qui mérite vraiment d'avoir un focus maintenant. Je pense vraiment que c'est une des pépites qui va percer dans l'UFC, donc je vais me focus là-dessus pour le moment, et puis je me renseignerai plus tard sur les autres combattants, et puis si j'entends parler d'autres combattants dans le futur potentiellement, j'en prendrai d'autres. Mais pour le moment, je vais focus là-dessus. Donc je clique sur Saladin, toujours pareil, t'as la courbe ici, t'as la max supply 50 000, il t'explique la petite biographie de fait de Saladin. Ça, je n'en ai pas parlé, mais tu peux gagner jusqu'à 9,1% par exemple, pour Saladin Parnas, d'intérêt annuel sur ton ROY. Donc sur le ROY de Saladin Parnas. Et pour ça, t'as juste à le posséder en fait, dans ton wallet. Allez, je vais cliquer sur acheter le ROY de Parnas. Je vais en prendre deux également. Ils sont assez chers, donc je ne vais pas en prendre plus pour l'instant. Ils cherchent les offres, et c'est bon, j'ai deux ROY de Saladin. Si jamais tu veux faire du parrainage, tu cliques sur Reward. Dans Reward, t'as un lien de parrainage, tu cliques sur Copier, et tu peux partager ça à tes amis ou à ta famille. Et si jamais ils s'inscrivent, ils font un dépôt, et ils achètent un ROY, tu auras un ROY gratuit, et lui aussi. Voilà vite fait, le tour de la plateforme qu'on a fait sur l'ordi. Donc je te rappelle, en royalties, moi j'aime bien cette plateforme, puisque ça permet d'appréhender le trading et l'investissement de manière simple et de manière ludique. Ça permet également de pouvoir supporter plus ou moins les talents qu'il y a sur la plateforme, puisqu'une partie des revenus générés par royalties seront reversés à ses talents. Bon, bien sûr, les footballeurs, ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Mais voilà, pour reprendre l'exemple de Saladin Parnas, c'est un combattant qui veut aller à l'UFC. Il faut savoir que les combattants, ce n'est pas comme les footballeurs, ils n'ont pas un salaire fixe, ils sont surtout rémunérés lorsque les combats sont terminés. Et puis, on n'est pas sur les mêmes sommes que pour les footballeurs. Enfin bref, tu m'as compris. Alors, quelle est ma stratégie, moi, avec royalties ? Alors déjà, premièrement, c'est de m'amuser, puisque je trouve que la plateforme est assez fun, assez insolite, et ça permet également d'introduire à tout le monde sur cette chaîne l'investissement de manière ludique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, spéculation sur cette plateforme. Je fais beaucoup d'équivalence entre cette plateforme et une plateforme NFT comme VV par exemple. Donc je préconise vraiment de mettre un faible pourcentage de son portfolio global dans cet investissement. Je te rappelle que dans la description, je t'ai mis mon lien d'affiliation qui te permet de t'inscrire à royalties. Et si tu utilises ce lien, tu auras un ROI gratuit lorsque tu auras fait ton premier dépôt et que tu auras acheté ton premier ROI. Si jamais tu veux parler de royalties avec d'autres investisseurs, je te mets également un lien vers mon groupe. Si jamais tu veux parler de royalties avec d'autres investisseurs, je te mets également dans la description un lien vers un groupe Telegram vers lequel on pourra discuter, échanger et moi je serai sur ce groupe aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.